Si tu en as marre de ne pas savoir comment draguer une fille sur internet, alors regarde bien cette vidéo. Est-ce que tu te reconnais dans les situations suivantes ? Tu dois identifier une fille qui paraît être célibataire ou alors que tu ne connais pas le statut de sa relation actuelle et tu es intéressé pour la draguer. Tu aimerais savoir comment entreprendre la draguer sur internet et tu ne sais pas comment t'y prendre. J'étais exactement dans ton cas de figure et je vais t'expliquer différentes situations, différentes astuces pour que tu puisses vraiment arriver à tes fins. Mais juste avant cela, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube en activant les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos et redécouvrir les vidéos les plus populaires. Aussi, je t'invite à apprécier cette vidéo de manière à m'encourager à refaire ce type de vidéos. Draguer sur internet est une chose absolument différente, difficile et qui est très souvent la première étape que l'on va incarner ou dans laquelle on va se mettre à la suite d'une séparation ou quand on se met vraiment à vouloir sortir avec des filles. Le problème, c'est que ces étapes-là, elle n'est pas assez courageuse. Elle n'est pas assez à l'image d'un homme séduisant que tu veux incarner. Une personne qui vraiment a progressé, a avancé dans sa vie et est dotée de capacités vraiment extraordinaires. Je pense vraiment que tu mérites mieux qu'une fille par défaut que tu vas rencontrer sur internet et pour laquelle tu n'auras absolument aucune information, si ce n'est une petite pseudo photo de profil intéressante et quelques inscriptions ou quelques photos volées, quelques clichés volés un petit peu ici et là. Je pense vraiment que tu mérites beaucoup mieux que ce type de rencontre et que la séduction sur internet, c'est quelque chose qui va venir s'inscrire en parallèle d'une séduction dans la vie réelle, comme je te l'explique dans mes différentes formations que tu trouves dans la description de cette vidéo. L'une des choses à retenir, si tu veux vraiment avancer sur ça, c'est que la séduction sur internet, ce n'est qu'une partie, une composante de la séduction en général et surtout de l'homme séduisant que tu dois devenir pour pouvoir rencontrer la fille qui deviendra avec toi l'arrière-grand-père, l'arrière-arrière-grand-père ou le grand-père que tu souhaiterais devenir avec elle. C'est ça l'idée ou peut-être même uniquement la fille de ta vie ou la fille de ta nuit, à toi de voir exactement comment tu veux voir ça. Mais la séduction sur internet est un très bon moyen pour moi de pouvoir rencontrer énormément de personnes et de gagner de la confiance en toi. Pourquoi ? Parce que si tu la couples avec une séduction dans la vie de tous les jours, sur internet, tu vas pouvoir te mettre sur un site de rencontre, quel que soit le site que tu choisis. Tu vas en fait commencer à échanger avec des filles et tu vas avoir au bout d'un moment des rencarts, des rendez-vous avec elles, des premiers rendez-vous. Et naturellement, dans ces premiers rendez-vous, il y aura au départ une première pression, mais ça sera un peu du jetable dans le sens où tu vas rencontrer des gens, tu vas faire plein d'erreurs, tu vas te tromper de conversation, tu vas dire des choses que tu vas regretter, tu vas te sentir frustré. Mais grâce à ce processus dans lequel tu vas être, tu vas devenir cet homme séduisant qui saura ce qu'il ne faut pas dire et qui saura ce qui fonctionne, ce qu'il faut dire et aussi qui se découvrira des passions pour pouvoir naturellement en parler. Parce que pour devenir un homme séduisant, il faut apprendre à passer d'une personne qui va rencontrer quelqu'un et qui va avoir une politesse à une personne qui va rentrer dans l'intimité avec une conversation profonde, avec un rapprochement physique comme on ne l'a pas forcément avec un professeur ou avec quelqu'un dans une entreprise dans laquelle on peut travailler. Et donc, c'est tout là la différence. Et pour moi, c'est quelque chose de vraiment important de considérer que la séduction sur Internet, draguer sur Internet, c'est quelque chose qui doit faire partie d'une composante et qui va te permettre de progresser. Un premier pas, un premier marche dans l'escalier, c'est rencontrer des personnes, apprendre à parler des personnes, apprendre à faire des erreurs, apprendre à savoir se différencier comme je t'en parle dans mes formations, dans la description de cette vidéo. Le but, encore une fois, est toujours de réussir à pouvoir rencontrer des filles et surtout trouver la fille de ta vie ou la fille de tes nuits. C'est déjà la fin de cette vidéo, mais juste avant ce qu'on se quitte, je t'invite à partager cette vidéo à une personne à laquelle tu penses dès maintenant. Tu trouveras le petit bouton partagé juste en dessous que tu peux cliquer dessus et avoir différentes possibilités, WhatsApp, Messenger, Facebook, bref, une personne, et un texto éventuellement à cette personne. Aussi, je t'invite à mettre dans la description le pays, la ville de laquelle tu as regardé cette vidéo, ainsi que ce que tu en as retenu et éventuellement la plus grande difficulté que tu rencontres actuellement dans ta vie. Je me ferai un plaisir d'interagir avec toi et de te répondre personnellement. Passe une très bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Sous-titrage ST' 501